Salut tout le monde, dans cette vidéo je vais vous expliquer la chute libre à travers un exercice. On va considérer une bille qui va chuter à une altitude de 50 mètres et on va essayer d'étudier son mouvement, sa vitesse, la durée du trajet, l'énergie potentielle également et plein d'autres choses à travers un exercice qui illustre la deuxième loi de Newton et son application pour l'étude d'un mouvement de chute libre. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne, à commenter, à liker, à partager, à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook et je te dis à tout de suite pour la résolution de cet exercice. Donc, ici on a une bille de masse M égale 10 grammes qui est lâchée sans vitesse initiale d'une hauteur de 50 mètres. Donc la bille est lâchée d'une hauteur de 50 mètres. Donc on va essayer avant de commencer à faire les exercices, les questions, pardon, répondre aux questions, on va essayer de faire un petit schéma. Donc on a une bille ici que je vais représenter en rouge qui a une altitude de 50 mètres. Donc je vais représenter un axe vertical qui va me permettre d'étudier l'altitude de la bille. Donc je peux appeler l'axe Z. Et je vais considérer que le 0, c'est-à-dire l'origine de cet axe, se trouve au niveau du sol. Donc ici, on a notre axe. Ici, c'est 0. Et donc du coup, si je veux étudier l'altitude, la position de la bille par rapport à cet axe-là, eh bien ça, ça fait 50 mètres. Donc initialement, on a la bille qui est à 50 mètres. La masse de la bille, c'est petit m égale à 10 grammes. Alors souvenez-vous les amis, on est en physique ici. Souvent en physique, enfin souvent, toujours en physique, l'unité, la grandeur, c'est le kilogramme de la masse. Ici, c'est en grammes. On va devoir faire attention quand on voudra faire des calculs à bien convertir le gramme au kilogramme. Donc, qu'est-ce qu'il nous est demandé ? En premier, il nous est demandé la vitesse atteinte et la distance parcourue à t égale à 2 secondes. C'est-à-dire qu'on a lâché la bille à t égale à 0 seconde. Au bout de 2 secondes, c'est quoi la vitesse de cette bille ? Initialement, elle n'avait pas de vitesse. On a lâché avec 100 vitesses initiales. Donc on voit bien ici, 100 vitesses, 100 vitesses. Et donc, au bout de 2 secondes, quelle est la vitesse qu'elle a atteint ? Et la distance qu'elle a parcourue en 2 secondes. Donc, pour pouvoir étudier tout ça, je vais me baser sur le principe fondamental de la dynamique ou la deuxième loi de Newton, qui est une loi extrêmement importante et qui est extrêmement utile et qu'il faut absolument maîtriser pour pouvoir analyser le mouvement de n'importe quel mobile. Donc, vitesse atteinte et distance parcourue. Vitesse atteinte et distance parcourue après t égale ou à t égale 2 secondes. Donc, après 2 secondes de chute, après t égale à 2 secondes. Donc, at égale à 2 secondes. Donc, ici, on va considérer le... On considère l'axe vertical O, Z, dont l'origine... Donc, les amis, quand on rédige une réponse, une justification, que ce soit au bac, que ce soit dans un concours, s'il est demandé de justifier ou que ce soit dans n'importe quel contrôle ou de devoir surveiller, il est nécessaire de bien détailler, de bien commenter la situation. On considère l'axe vertical O, Z, dont l'origine O se trouve au niveau du sol. C'est un référentiel que l'on considère galiléen. Donc, le système, notre système qu'on va étudier, c'est la bille, d'accord ? Sur le système étudié, donc, notre bille, une seule force extérieure s'applique. Alors, c'est quoi la force extérieure qui s'applique ici, sur la bille ? La force extérieure qui s'applique sur la bille, c'est son poids. Donc, je rappelle que le poids, c'est quoi ? C'est l'action de la Terre, c'est l'action de l'attraction gravitationnelle sur la bille, son poids, que je vais noter P. Donc, je peux d'ailleurs représenter ici, donc, initialement, une fois que je l'ai lâché sans vitesse initiale, la seule force qui s'applique ici, c'est le poids. Voilà. Donc, le poids est une force verticale, dirigée vers le bas. Donc, d'après la deuxième loi de Newton ou le principe fondamental de la dynamique, les deux principes sont synonymes, d'après la deuxième loi de Newton, qu'est-ce qu'elle nous dit la deuxième loi de Newton ? Elle nous dit que la résultante des forces, la somme des forces appliquées sur un système, c'est égale à la masse du système fois son accélération. Donc, ici, on écrit tout simplement P égale à petit m, la masse de la bille, fois son accélération a. Donc, ça, c'est la première relation vectorielle qu'on peut écrire. P égale à petit m fois A. Donc, par ailleurs, je sais exprimer ce poids P dans le champ de gravitation, on sait depuis le collège. Par ailleurs, le poids P s'exprime comment ? Le poids P s'exprime dans un champ de gravitation par la relation P égale M fois G, les amis. P égale M fois G. Vous vous souvenez de cette relation ? P égale à M fois G. Le poids est proportionnel à la masse. Le coefficient de proportionnalité, c'est le vecteur d'intensité de gravitation, l'accélération de pesanteur. Donc, puisque P est d'une part égale à M fois A et d'autre part égale à M fois G, qu'est-ce que je peux déduire ? Je peux déduire que M fois G est égal à M fois A si je remplace P par M fois G. Donc, M fois G égale à M fois A. Et donc, du coup, comme j'ai M de part et d'autre, je peux simplifier par M et déduire. On en déduit, donc, on en déduit que l'accélération est égale à G, tout simplement. L'accélération est égale à G. Donc, l'accélération, c'est une accélération verticale également et qui est dirigée vers le bas. C'est exactement la même chose que G, la constante de gravitation ou le champ gravitationnel, l'intensité du champ gravitationnel. Donc, G, c'est ça, G. Donc, A égale à G. Donc, si j'essaie d'exprimer A dans l'axe Z, sur l'axe Z, donc, sur l'axe Z, si je fais la projection de ces vecteurs, donc, l'accélération est égale à moins G, n'est-ce pas ? Parce que G est dirigé vers le bas, d'accord ? C'est moins G. A est égale à moins G. Le signe moins, je vous rappelle, les amis, il fait référence au fait que l'accélération, elle a un sens contraire de celui de l'axe qui est dirigé vers le haut. L'axe est dirigé vers le haut, l'accélération est dirigée vers le bas. C'est pourquoi on a l'accélération qui est égale à moins G. Voilà, les amis, donc, on a trouvé l'accélération. Maintenant, il nous est demandé, dans la question, de trouver la vitesse, la vitesse atteinte, après deux secondes. Donc, il va falloir qu'on ait une expression de la variation de la vitesse en fonction du temps. Comment s'exprime la vitesse en fonction du temps ? Comment est-ce que je peux avoir un lien ou un rapport entre l'accélération et la vitesse ? Souvenez-vous, les amis, que c'est quoi l'accélération ? Quand on accélère, on est dans une voiture, accélérer, ça veut dire quoi ? Ça veut dire augmenter la vitesse. Par exemple, j'accélère, je passe de 50 km heure à 80 km heure, j'augmente la vitesse. Ou je décélère, ça veut dire que je ralentis, je baisse la vitesse. Mais à chaque fois, c'est l'accélérateur qui est en jeu. Donc, l'accélération est une variation de la vitesse par rapport au temps. La variation en physique, généralement, c'est par rapport au temps. Donc, la variation en mathématiques, si je veux l'exprimer de manière mathématique, la variation, toute variation, est traduite par une dérivée. Donc, on sait par ailleurs que l'accélération, A, c'est la variation de la vitesse par rapport au temps. D'accord ? J'écris l'accélération et la vitesse sans vecteur parce que je parle de l'intensité ici, c'est-à-dire de grandeur mesurable. Donc, comme l'accélération, c'est la variation de la vitesse, si je veux obtenir la vitesse, je dois chercher quoi ? Je dois chercher la fonction dont l'accélération est la dérivée. D'accord ? Pardon. La fonction dont la vitesse est la dérivée. C'est l'accélération. Donc, pour obtenir la vitesse, on doit chercher la primitive de l'accélération. La primitive de l'accélération. Donc, comme ici, l'accélération est une constante, c'est moins g. Alors, la vitesse, la primitive d'une constante, c'est la primitive de A. La primitive de cette constante, c'est moins g fois t. Donc, plus. Donc, la vitesse, en fonction du temps, s'exprime sous la forme moins g qui est une constante, moins g fois t. Plus, bien sûr, une constante. Et cette constante, c'est la vitesse initiale. Vous voyez, les amis, si on dérive v ici, d de v sur d t par rapport au temps, on trouve moins g t sur t, c'est-à-dire qu'on dérive par rapport au temps, on trouve que moins g, parce que la dérivée de t, c'est 1. C'est comme la dérivée de x en maths. x prime, c'est 1. La dérivée de c, c'est 0. D'accord ? Donc, c'est moins g t plus c. Et comment on détermine c ? Donc, c, c'est quoi ? C, la vitesse initiale de la bille. Donc, c'est quoi la vitesse initiale de la bille ? La bille a été lancée sans vitesse initiale, n'est-ce pas ? La bille a été lâchée sans vitesse initiale. Donc, la vitesse initiale à t égale à 0. Si j'en place t par 0, on obtient c, d'une part, et du coup, on obtient 0 aussi. Donc, c est égal à 0. Donc, v de t, par conséquent, je trouve l'expression de la variation de la vitesse en fonction du temps, v de t égale à moins g fois t, moins g t. Voilà. Donc, les amis, comment s'exprime, comment varie la vitesse en fonction du temps, ici ? La vitesse varie de façon linéaire en fonction du temps. Donc, qu'est-ce qu'ils nous ont demandé ici, les amis ? Ils nous disent la vitesse après 2 secondes. Maintenant, je peux la calculer, cette vitesse. Parce que, à t égale à 2 secondes, il me suffit de remplacer t par 2 secondes, n'est-ce pas ? Donc, v à t égale à 2 secondes, c'est quoi ? Alors, méfiez-vous, les amis, ici. La vitesse, si je remplace, on obtient quelque chose de négatif. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est, globalement, la valeur absolue de la vitesse, n'est-ce pas ? La valeur absolue de la vitesse, ça nous donnera l'intensité. Parce que le signe moins, il exprime simplement qu'on est en opposition par rapport à l'axe vertical, qu'on est vers le bas. D'accord ? Si c'est négatif, ça veut dire qu'on est vers le bas. C'est tout simple. Mais comme je cherche l'intensité, je vais faire abstraction de ce signe-là. Et donc, il suffit de faire G, c'est la constante de pesanteur, c'est 9,8 fois T, qui est égale à 2 secondes. Je calcule ça à l'aide de ma calculatrice et on obtient le résultat, les amis. Donc, 9,8 fois 2, on obtient 19,6. Donc, 19,6 mètre seconde moins 1, l'unité, dans le système international de la vitesse. Voilà. Ensuite, quelle est la distance maintenant parcourue à T égale à 2 secondes ? La distance parcourue à T égale à 2 secondes. Pour trouver la distance parcourue par la bille à T égale à 2 secondes, il va falloir quoi ? Il va falloir faire quoi ? Il va falloir trouver la variation de la position de la bille en fonction du temps. Comme on a trouvé comment varie la vitesse tout au long du trajet, on va essayer de trouver comment varie la position, c'est-à-dire à n'importe quel instant, il va falloir que je sois en mesure d'anticiper la position de la bille à tout instant. Donc, on va faire la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va s'interroger sur la relation qui existe désormais entre la vitesse et la position. Alors, par ailleurs, la vitesse, la vitesse, c'est quoi ? Quand on a une vitesse, ça veut dire qu'on se déplace. On a une vitesse non nulle, ça veut dire qu'on se déplace. Donc, la vitesse, finalement, c'est quoi ? C'est une modification de la position, c'est un changement de position. Si je suis au point A à T égale à 0 secondes, je suis au point B à T égale à 1 seconde, le point A n'étant pas confondu avec le point B, ça veut dire que j'ai une vitesse entre le point A et le point B. Donc, la vitesse est la variation de la position par rapport au temps. La vitesse est la variation de la position par rapport au temps. Donc, comment je peux écrire la vitesse ? V de T égale une variation en mathématiques, c'est une dérivée. Donc, D par rapport au temps, dérivée de quoi ? La dérivée de la position. Ici, la position, elle est exprimée par quelle valeur ? Par Z, par l'axe Z. Donc, la position, c'est l'altitude Z. Donc, ici, la vitesse, c'est la variation de la position par rapport au temps. Donc, du coup, si la vitesse, c'est la dérivée de Z, alors Z, c'est quoi ? Z, c'est donc la primitive de la vitesse. N'est-ce pas ? Z, c'est l'intégrale de la vitesse. Donc, Z de T, je peux écrire ça comme ça, c'est la primitive de V par rapport au temps. La primitive de V par rapport au temps. Donc, Z de T, c'est la primitive de quoi ? C'est la primitive de moins G T des T, n'est-ce pas ? C'est comme si on avait en mathématiques quelque chose, K fois X, D de X. La primitive de moins G T, des T. Donc, Z de T, c'est quoi la primitive de T, les amis ? Ça, c'est en mathématiques. Il faut retenir le tableau des primitives. J'ai publié des vidéos là-dessus. N'hésitez pas à voir ma chaîne, section mathématiques, et vous allez voir, il y a énormément de vidéos, et vous allez sans doute trouver une vidéo sur des primitives ou le calcul d'intégrale. Donc ici, la primitive de T, comme la primitive de X, c'est X carré sur 2. Donc ici, c'est T carré sur 2. Donc ça me fait moins G T carré sur 2 plus constante. D'accord ? Et cette constante-là, je vais l'appeler C' parce que tout à l'heure, j'ai appelé la constante C. Cette constante-là, c'est la position initiale. D'accord ? C'est la position initiale. Donc, les amis, C' est la position initiale de la bille sur l'axe sur l'axe Z. D'accord ? C'est la position initiale de la bille sur l'axe Z. Donc, c'est quoi cette position initiale ? Là, pour le coup, ce n'est pas zéro, parce qu'initialement, la bille avait une position initiale qui était à 50 mètres. D'accord ? Elle avait 50 mètres d'altitude. Donc, Z de T est égal à moins G, moins 1,5, je peux écrire ça comme ça, moins 1,5 G T carré plus 50, plus 50. Et donc, là, vous voyez bien, les amis, on a la variation de la position en fonction du temps. C'est-à-dire qu'on peut anticiper simplement avec, si on veut, si on se désire savoir où se trouve la bille à T égale à 2 secondes, et bien, tout simplement, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il suffit de remplacer T par 2 secondes et on trouve, on obtient la position exacte de la bille. Donc, à T égale à 2 secondes, Z de T, donc Z de T égale à 2 secondes, est égal à moins 1,5 G fois 2 au carré, donc G, c'est 9,8, fois 2 au carré, ça fait 4, plus 50. Donc, Z de T égale à 2 secondes, est égal, et je fais le calcul à l'aide de ma calculatrice. Donc, ça nous fait moins 0,5 fois 9,8 fois 2 au carré, ça fait 4, plus 50. Ça nous fait 30,4 mètres. Ici, les amis, il faut faire très, très, très attention parce qu'on n'a pas terminé, on n'a pas terminé, les amis. Ne tombez surtout pas dans le piège qui vous est tendu ici parce que regardez bien la question, qu'est-ce qui est demandé ? Il n'est pas demandé la position parce que bon, la position aussi, d'accord, c'est 30,4, c'est ça la position. Ce qu'il nous est demandé, c'est la distance parcourue. Donc, la distance parcourue, c'est ça, ça n'est pas cette position, ça c'est la position, d'accord ? La distance parcourue, c'est cette distance, donc c'est 50, moins la position. Attention les amis, à ne pas tomber dans le panneau ici. La distance parcourue par la bille, la distance parcourue par la bille, est égale à, donc je vais l'appeler D, égale à 50 mètres, moins sa position, 30,4. Donc, D est égale à 19, alors, je crois que c'est ça, 19,6, 19,6 mètres. Voilà, 19,6 mètres. Donc, la distance parcourue par la bille, c'est 19,6 mètres. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous demande ? La durée de la chute et la vitesse d'arrivée au sol. La durée de la chute, donc, elle a chuté, en combien de temps, en fait, combien de temps elle met pour arriver au sol, et c'est quoi la vitesse à laquelle elle arrive, la vitesse d'impact. Donc, la durée de la chute. Très simple. N'hésitez pas à mettre pause les amis si vous voulez faire la suite et continuer ensuite la vidéo. N'hésitez pas à faire une pause et essayez de trouver par vous-même si vous voulez. Et commentez vos difficultés sur cette vidéo. Donc, vitesse d'arrivée, non, pardon, durée de la chute. Alors, la durée de la chute. Comment on a calculé la durée de la chute ? Donc, à la fin de la chute, qu'est-ce qui se passe ? Ce qui se passe, c'est que Z, c'est quoi la position quand la bille a chuté, a terminé de chuter ? La bille se trouve où ? Elle se trouve au sol. Donc, Z de la bille, c'est 0, n'est-ce pas ? Z de T égale à 0, d'accord ? Quand la chute, quand la, lorsque la bille arrive au sol, sa position, Z égale à 0, n'est-ce pas ? Donc, on va chercher T, puisque on a Z en fonction du temps, il suffit de chercher T, n'est-ce pas ? Donc, moins 1 demi G T carré, plus 50, égale 0, d'accord ? Moins 1 demi G T carré, plus 50, égale 0, et on essaie de résoudre cette équation pour trouver T, qui est le temps nécessaire à l'arrivée au sol. Donc, on obtient quoi ? 1 demi G T carré, égale à 50, donc voilà, T carré est égale à 2 fois 50, ça fait 100, je multiplie par 2, n'est-ce pas ? Et je divise par G. Donc, T, finalement, c'est positif, c'est un temps, donc c'est racine carré de 100, divisé par G, qui est 9,8. la constante de pesanteur, elle n'a pas été donnée dans l'énoncé, mais c'est connu, c'est 9,8, ou quelquefois c'est 10, mais pas toujours. Donc ici, lorsqu'on fait 100 divisé par 9,8, et on calcule la racine carré de la réponse, on trouve T égale, à peu près, à 3,19 secondes. Donc, la bille met 3,19 secondes pour arriver au sol, c'est magique, ne connaissant simplement que sa masse et son altitude, on sait très bien le temps qu'elle va mettre pour arriver au sol, c'est génial. Évidemment, ici, c'est à peu près ça parce qu'on néglige d'autres forces, par exemple le frottement, de l'air, etc., mais c'est plutôt représentatif, c'est un modèle qui est plutôt représentatif de la réalité. Donc là, on trouve T égale à 3,19 secondes qui est le temps de la chute. Et ensuite, la vitesse d'arrivée au sol, c'est très simple puisque je sais que T égale 3,19 secondes et j'ai trouvé par ailleurs la variation de la vitesse en fonction du temps. D'accord ? Donc, il suffit de remplacer T par ce qu'on vient de trouver, c'est-à-dire 3,19. Encore une fois, je calcule l'intensité de la vitesse donc je fais abstraction sur le signe négatif de celle-ci qui, je le rappelle encore une fois, n'exprime que le sens du vecteur vitesse. Il n'exprime pas autre chose que ça. Donc, vitesse d'arrivée au sol, vitesse d'impact, on peut dire ça comme ça. la vitesse d'impact, eh bien, c'est quoi ? V de T est égale à moins G fois T, donc, la valeur absolue de cette vitesse de T, à T, bien sûr, égale à 3,19 qui représente le temps nécessaire pour que la bière arrive au sol, c'est 9,8 fois 3,19 donc, c'est quoi ? 9,8 fois 3,19 c'est égal à 31,26 à peu près, donc, c'est 31,26 mètre seconde moins 1 et c'est ça, c'est la vitesse que je cherche, donc, la vitesse d'arrivée au sol ou d'impact, c'est 31,26 mètre seconde moins 1. Question suivante, l'énergie potentielle initiale, alors, l'énergie potentielle, c'est la seule énergie, effectivement, la seule grandeur ici qui dépend de la masse, parce que vous avez bien vu, ici, en l'occurrence, dans toutes les relations qu'on a trouvées, finalement, la masse ne joue pas un rôle, d'accord ? Mais, pour l'énergie potentielle de pesanteur, alors, l'énergie potentielle de pesanteur, je vous rappelle qu'elle s'exprime de la manière suivante, énergie, potentielle de pesanteur, c'est écrit EP, EPP, égale à M, G, Z, M, G, Z, c'est la masse, fois l'intensité du champ de gravitation, fois Z, l'altitude, donc, EPP, ici, tout simplement, égale à M, qui est 10 grammes, ici, il faut faire attention parce qu'il faut convertir au kilogramme, 10 puissance moins 3, fois G, qui est égale à 9,8, fois Z, qui est l'altitude, qui est donc 50 mètres, ici, je n'ai rien à faire, l'unité de la distance en physique, c'est bien le mètre, donc, on calcule tout ça, 9,8 fois 50, on obtient 490, fois 10 puissance moins 2, donc, ça fait 4,9, alors, si je ne me trompe pas, oui, c'est ça, 490, fois 10 puissance moins 2, donc, 4,9 joules, l'unité de l'énergie, c'est bien le joule, donc 4,9 joules, les amis, voilà, hop, on va trouver l'énergie potentielle, l'énergie potentielle de pesanteur à une altitude Z qui est égale à 50 mètres, parfait, si la masse double, alors, si la masse double, que deviennent les résultats précédents, si la masse double, que deviennent les résultats précédents, en fait, les amis, la masse ici, finalement, ne va pas modifier la vitesse, parce que la vitesse est égale à moins g fois t, que la masse soit de 10 grammes ou qu'elle soit de 1 tonne, il n'y a aucune différence, la vitesse est toujours la même, et d'ailleurs, c'est ce qui est très surprenant ici, ce qui vraiment initialement a surpris les physiciens, parce que pendant longtemps, on croyait que, en fait, la vitesse, ou par exemple, le temps de trajet, quand on faisait chuter une bille, ou quand on faisait chuter, par exemple, un conteneur, c'était pas la même chose, que ça dépendait de la masse, mais finalement, ça ne dépend pas du tout de la masse, si je fais jeter une bille de 10 grammes et un conteneur de 50 mètres, le temps de trajet des deux, c'est le même, la vitesse des deux, c'est la même chose, la seule chose qui diffère, c'est l'énergie potentielle, parce qu'elle dépend de la masse, mais toutes les autres grandeurs, ne dépendent absolument pas, de la masse, de chacun des objets qui chutent, et ça, c'est vraiment incroyable, c'est contre-intuitif, c'est pas très intuitif, parce qu'on a tendance à dire, bah oui, ça c'est plus lourd que ça, donc si je les lâche au même moment, l'un va sans doute avoir une vitesse plus élevée que l'autre, roule, il va arriver plus rapidement au sol que l'autre, mais en fait, qu'est-ce qu'on écrit ici, bon, la seule grandeur, la seule grandeur, qui double, en doublant la masse, et l'énergie potentielle, pourquoi ? Parce que, tout simplement, c'est l'énergie potentielle, qui inclut l'expression de la masse, dans sa formule, qui inclut la masse, dans sa formule, donc, si petit m prime, égale 2 fois m, ça double, mathématiquement, l'énergie potentielle, de pesanteur, voilà les amis, un exercice complet, qui vous détaille, qui vraiment vous explique, la chute libre, qui revient sur la deuxième loi de Newton, qui revient sur la variation de la vitesse par rapport au temps, donc l'accélération, la variation de la position par rapport au temps, donc la vitesse, qui revient sur des notions d'équations horaires, qu'on a pu trouver ici, à travers cette question-là, et qui revient également sur l'énergie potentielle de pesanteur, avec des étapes bien détaillées, bien rédigées, qui peuvent vous servir, à la fois, aussi bien dans votre préparation pour le bac, si vous préparez le bac, ou d'autres concours, ou même dans vos contrôles continus, de physique chimie, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner à cette chaîne, si vous voulez être prévenu des prochaines vidéos, n'hésitez pas non plus à me suivre, sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook, et je vous dis les amis, à demain pour une nouvelle vidéo.